La gamme mini s'agrandit. Après une déclinaison cabriolet, voici la version brake de l'une des citadines les plus à la mode de son segment. Naturellement, les plus nostalgiques auront le sourire, car la Clubman reprend en grande partie toutes les spécificités du mini-brake de l'époque, un détail près et son gabarit. Ainsi, la porte antagonise tous les deux mini-ouvertures de coffre font partie de la panoplie. Et oui, même les versions Cooper n'échappent pas aux motorisations diesel. Parmi elles, nous retrouvons les 110 chevaux déjà présents sur la mini-classique. Hormis un niveau sonore trop élevé dans l'habitacle, ce bloc séduit par sa polyvalence. Disons que le couple disponible dès les bas régimes et la souplesse du petit 1,6 litres séduisent. Au chapitre de la consommation, la Clubman se contente de 4,1 litres au 100 km de moyenne en cycle mixte. Le 0 à 100 km heure quant à lui est abattu en 10 secondes 4. Sur route, la Clubman entretient la réputation que la mini-classique a pu véhiculer, à savoir une direction précise, un châssis sûr et efficace. Dès que l'on aborde les petites routes sinueuses, la Clubman réagit comme une vraie petite sportive. Le style intérieur n'est vraiment pas commun. Le gros compteur de vitesse ou encore les différents boutons jongeant la planche de bord centrale en témoigne. Côté finition, BMW, propriétaire de la marque, nous a habitué à mieux. Les assemblats sont incertains, les plastiques durs sont vraiment trop abondants, notamment au niveau du levier de vitesse. Malheureusement chez Mini, la plupart des équipements sont en option. Malgré tout, la finition Cooper propose de séries les vitres électriques, la Klim, le système Stop & Start et l'indicateur de changement de vitesse. Les places arrières de notre Clubman se montrent plus généreuses que celles de la berline, mais leur accès s'avère beaucoup plus compliqué. En effet, il n'existe qu'une seule ouverture et qui plus est, pas très pratique. Le coffre n'est pas à l'honneur non plus, puisqu'il est aussi rikiki qu'une citadine moyenne. Pour les gros volumes, il ne faut pas hésiter à rabattre les dossiers de banquette arrière. La Mini Clubman Cooper D 110 chevaux est affichée à 23 800 euros contre 26 850 euros pour la version sportive Cooper S équipée d'un moteur essence de 184 chevaux. 3 2 3 3 3 4 1 1 1 1